Rebonjour ou bonjour pour ceux qui n'ont pas suivi ma première vidéo, c'est la suite de la présentation de Battle Royale dans Call of Duty Mobile. J'ai choisi une partie qui démarre exactement de la même façon, du moins on saute au même endroit, par contre on sera plus proche de notre équipe et on va pouvoir voir des récurrences du programme sur lesquelles il est possible de jouer. On va pouvoir voir un peu de jeu d'équipe et analyser de façon plus détaillée ce que je fais, ce que vous ferez ou interpréterai et pourquoi. Et dans cette partie on ira jusqu'au bout, c'est à dire qu'on verra quels résultats on a réussi à obtenir. Là on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail et voir des actions qu'on n'a pas vu du tout dans la première partie. On se pose dans la zone estate sur le toit où on s'était posé dans la première vidéo et on commence notre ramassage jusque là à rien de particulier, simplement des éléments qui ne sont pas au même endroit donc on ramasse bien les grenades. Les grenades c'est important notamment pour la fin de partie et ça peut être important pendant les hémostatiques bien entendu puisque la règle, là on a déjà un gilet. La règle au départ c'est d'avoir de quoi soigner au minimum une arme évidemment puisqu'on arrive avec rien on a uniquement une arme blanche et un gilet. Le gilet c'est important, c'est important d'en avoir un au départ et c'est surtout important de le suivre au même titre que sa santé durant la partie. Parce que le gilet lors des engagements il subit des dégâts et il finit par ne plus protéger ou ne plus protéger suffisamment. Donc on a quitté la première maison, on arrive dans la deuxième, hémostatique, munitions de 5.56, un gilet de niveau 2 mais on en a un sur le dos. Donc niveau 2 je le rappelle, c'est beige khaki, niveau 1 noir et les niveaux 3 qui sont camouflés dans les blancs, clairs, gris clairs. Et on a un premier contact qu'on voit sur la mini carte en haut. Comme par hasard, si vous avez vu la première vidéo, il est intervenu à peu près au même moment et on est au même endroit, évidemment on a suivi le même chemin. Voilà donc le fait de se positionner correctement nous a donné à peu près le même résultat, c'est à dire qu'on n'a pas de blessure, on s'est débarrassé de l'ennemi, on récupère ce qu'il a dans sa caisse, qui est une façon rapide de récupérer des choses, notamment au début de partie. On fait un peu le tri des armes, on vérifie si on a des lunettes de visée, des silencieux, donc on regarde son inventaire, on voit nos deux armes, mais on note quand même qu'il est curieux que cet ennemi soit arrivé à peu près au même moment et au même endroit. Alors je ramasse du 9mm, moi je suis assez 9mm, il y a deux armes de combat rapprochés qui me conviennent particulièrement, c'est l'AK-74U, parce qu'il est en 9mm, l'AK-47 est en 7,62, et le PDW-57 qui est mon arme de prédilection pour le combat rapproché et semi-rapproché. Le fusil à pompe est extrêmement efficace, c'est l'arme la plus puissante, mais c'est différent. Voilà le deuxième, je l'appelais client, dans la partie, si on regarde, on a l'impression d'avoir exactement la même chose. Je me replace donc exactement comme dans la première partie, c'est pas la peine d'aller engager, ce que je disais, il faut regarder, et l'affaire est réglée. Alors, il est probable que ces deux adversaires sont ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire qu'ils ont été, ce sont tout simplement des programmations, ce ne sont pas des joueurs réels qui sont derrière, ils sont bien faits, ils sont combatifs, mais un peu plus faciles à prévoir et il est un peu plus facile de s'en débarrasser que de bons joueurs. Donc là, on continue le ramassage. Je dirais qu'il n'y a pas de point particulier à ce niveau-là. surveiller sa petite carte, la mini-carte, ne pas chercher l'engagement direct, mais à bien se placer, et être dans des conditions correctes et en vie après les quelques minutes de début de partie. Donc là, il reste 56 joueurs. On avait vu qu'il en part beaucoup dès le début. Là, on est un peu au-dessus de la moitié. Il y a eu un bon écranage. Par contre, notre équipe s'en sort pas mal. Elle n'est pas très loin, notre équipe. Elle a sauté quasiment dans la même zone. Donc là, on rejette un coup d'œil sur l'inventaire. J'ai un AKS 74U, donc 9 mm, lunettes, donc points rouges et silencieux, et un M4 LMG avec lunettes de visée. Donc c'est un ensemble qui me convient assez bien. Et on va s'arrêter quelques secondes sur la mini-carte déployée, la carte tactique. On voit que notre équipe, effectivement, elle n'est pas loin du tout. Elle est au practice range. Alors j'avais un peu anticipé mon saut pour être proche de l'équipe. Ça m'a permis de dévier exactement où on avait fait notre partie précédente. Bon, on fait un petit saut dans le temps, de façon à voir d'autres points intéressants. On a quitté le groupe de maison, on est passé en extérieur, on a un peu découvert, donc on court en slalom. Ce qui nous permet de voir ce qu'il y a à gauche et à droite, et d'éviter certains, à moins de rendre plus difficile les tirs sur notre personnage. Et on s'arrête si possible à l'abri. Là, en l'occurrence, c'est un petit blocosme avec des fenêtres assez larges. Donc on va se mettre accroupis pour faire un point, un point de carte. Regardez, on voit que nos équipiers sont dans un hélicoptère. Je pense que c'est le même pour les trois. qui seraient pilotés par le bleu et qu'ils viennent vers nous. Alors, ils viennent vers nous avec un hélicoptère. C'est intéressant parce que ça va nous regrouper. Par contre, je n'aime pas tellement une idée que cet hélicoptère bruyant dans une zone blanche où il peut y avoir des ennemis fasse du statique ou reste trop longtemps avec moi. Alors, vous voyez qu'ils sont assez vindicatifs. C'est-à-dire que j'ai montré que je ne souhaitais pas embarquer. Et on m'a promené sur le patin de l'hélicoptère. J'ai fait un bond. C'est pas grave. Voilà, ils ont compris. Il y en a un qui a sauté, le violet. Et les autres repartent et ils repartent vers la zone blanche sécurisée avec un hélicoptère. Voilà. Enfin, c'est ce que je craignais un petit peu et ce pourquoi il n'y avait pas de raison d'embarquer. La zone bleue vient d'arriver, d'accord. Mais si c'est pour aller se placer au centre ou près du centre ou dans une base en arrivant avec un appareil extrêmement bruyant, je préfère éviter. Je ne connais pas ces équipiers. Je préfère éviter. Et bien voilà, ça ne manque pas. Vous voyez, le chef de saut qui est blessé, il est au sol, il ne peut plus bouger. Et voilà, le deuxième également, le seul qui s'en sort, c'est celui, ces goujons-là, celui qui a sauté de l'hélicoptère et qui poursuit pour l'instant à pied. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour eux puisque dans cette partie, on est assez proche. On va sortir de la zone bleue, donc on va passer à un jeu d'équipe. Donc là, on a continué, petite course en slalom, regard à gauche à droite, on arrive, des maisons, hop, on se met à l'abri après avoir vérifié. Il y a un ennemi, donc je cherche un coin bien positionné. Comme je suis monté à l'étage, il faudra bien qu'il monte aussi, à moins d'être un ninja, ce qui est possible. Et de passer par les fenêtres, il va arriver par là. Voilà, voilà. Donc lui, c'est certainement, enfin je ne pense pas que ce soit un bot, on n'en est plus là. C'est un peu de l'animation de début de partie, surtout quand on est hors zone. Donc on fait nos courses, on connaît le principe. Alors à l'intérieur protégé, faire ses courses dans la caisse, on peut prendre son temps. Au fur et à mesure que la partie avance, ou si on est en zone à découvert, si on n'a pas vraiment besoin de choses particulières, il vaut mieux laisser les caisses et ne pas trop s'attarder. Donc la personne que vous avez abattue, elle a des équipiers, vous avez fait du bruit, vous êtes statique, vous êtes à découvert, danger. Alors à chaque fois, il faut bien comprendre que chacun perçoit les choses à sa façon. Mais si on rapporte ça au monde réel, on ne reste pas à découvert en plein milieu d'une zone pour ramasser tranquillement ce qu'il y a sur un blessé ou un tuyau. Voilà, donc on a progressé encore une fois en se rapprochant des plaques de nos équipiers, mais prudemment, on est passé sur une autre maison. Ce qui nous permet de regarder un peu si on trouve quelque chose d'intéressant, de refaire le point, de vérifier notre santé, de vérifier notre gilet et de repartir en ayant une bonne appréhension de la zone. C'est important. Alors on voit qu'il est à moins de 100 mètres, le violet là. Les deux autres, on n'a pas pu faire grand chose pour eux parce qu'ils sont allés en zone centrale, ils étaient loin. Et leur hélicoptère leur a coûté la vie. Voilà, donc on récupère les plaques de notre coéquipier survivant. Enfin, il est en sale état puisqu'ils vont ramasser ces plaques. Alors là, pareil, on peut les scanner, on peut les scanner en courant, on peut les scanner, mais autant se mettre à l'abri. On est en bonne santé, on peut se permettre d'être en zone bleue. On voit qu'on a un ennemi qui tourne autour de la maison, mais ça, c'est scanné, c'est fait. On se refait une santé en bougeant pour éviter de se faire mitrailler. Il semblerait qu'il abandonne l'affaire à cause de la zone bleue. On va attendre encore un tout petit peu. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc on va pouvoir envisager de sortir de cette maison et de rejoindre la zone tampon où on sera en sécurité. Alors là, on a un point d'amélioration de pouvoir. La zone bleue commence à être à la limite. Entre la zone bleue et la zone blanche commence à être loin. Je ne l'utilise pas. J'en ai pas franchement besoin. Alors, on l'a utilisé au moment d'aller récupérer les plaques parce que c'était un atout et ça donnait un coup de bouse de vitesse. Mais là, j'en ai pas franchement besoin. J'ai pas besoin de l'améliorer. Et puis, ça aussi, ça fera l'objet d'un débat. Quels sont les différents talents possibles et quels sont les plus intéressants ? C'est quelque chose, des questions qui sont souvent posées et qui sont intéressantes. Là, j'utilise le talent escroc. Je ne sais pas s'il est parfaitement traduit. Enfin, ça crée deux hologrammes de vous. Donc, ça perturbe l'ennemi et ça vous donne un coup de boost en course pendant une seconde à peu près. C'est très intéressant pour ramasser des plaques. Ça sert de l'heure et c'est utile à la fois pour vous et pour l'équipe. C'est pas forcément le talent que je préfère, mais je l'utilise assez fréquemment. Vous voyez, zone bleue, on se soigne, on vérifie que tout va bien et on le fait. Voilà, on sort de la zone bleue, on est en zone tampon et je vais essayer de me mettre un petit peu à l'abri. Donc là, c'est pas le cas. C'est très ouvert. On court sans slalom. Les armes sur l'épaule. Alors ça, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais on court plus vite quand on n'a pas les armes à la main. C'est important. Voilà, donc là, on va pouvoir se poser un peu. Rien de particulier. Et un ennemi apparaît. Donc on va appliquer, on va appliquer notre méthode. C'est à dire que, on est à l'étage, on y reste. On l'attend. Voilà, le point réapparaît, il a fait le tour. Et inévitablement, sauf exception, quasiment inévitablement, il vient. Donc là, on était bien placé. On était accroupi. On était en visée. Le manqué, c'était assez difficile. On peut poursuivre un peu la visite du coin. Bon, il n'y a rien. J'ai besoin de rien. Donc là, un peu de slalom. Je traverse en n'y passant pas trop de temps. Gauche, droite. Je longe les falaises. On voit qu'il y a une caisse de largage aérien à gauche. Vous avez peut-être vu. Je ne vais pas y aller. J'ai besoin de rien de spécial. Éventuellement, ce serait un gilet de niveau 3. On va s'arrêter parce que là, on a une enclave dans la falaise qui permet quand même de rester protégé. Et que la zone bleue va s'arrêter à la limite planche. Mais on cherche les ennemis et on s'est placé de façon intelligente. Alors finalement, est-ce qu'on ne va pas jeter un coup d'œil sur la caisse ? On va s'aller maintenant en zone bleue. On voit où sera la prochaine étape de zone blanche. On attend les éventuels retardataires. Mais à ce stade de la partie, on n'aura pas. Voilà. Donc un coup d'adrénaline parce qu'on va s'offrir un petit retour en zone bleue. Donc voilà. On va voir cette caisse. Très prudent quand on va voir les caisses sur ton zone blanche. Il n'y a rien dedans. Donc on aura vu une caisse, mais on n'en aura pas tiré parti. On se refait des soins tout de suite. Vous avez vu que ça a baissé très vite. Et on repart vers... On essaie de ne pas s'approcher trop vite de ce cercle qui maintenant est petit. Toujours même technique. A mi-falaise avec des abris. Voilà. On est engagé. Alors je ne sais pas exactement où il est. Donc j'ai envoyé des coups. Là j'ai un emprunt. Ça y est. Oui. Il me semble que je l'ai repéré. Donc on va l'embrouiller un peu. Parce qu'il nous tire dessus. Et que c'est un peu... Voilà. Alors une fois de plus. On s'est accroupi. On a préparé son arme. Et on a un engagement. Réussi. Par contre on ne s'occupe pas de sa caisse. C'est plus du tout le moment. Là on est... On approche de la fin de partie. On va repasser en zone bleue. Donc il était important de se soigner tout de suite. J'aurais dû essayer de le faire au milieu de l'engagement. Je l'ai fait juste après. Là je suis obligé de le refaire. Maintenant il n'est plus tellement question d'aller en zone bleue. Alors... On applique à nouveau la technique. On trouve un abri. Là c'est un bâtiment. Le plus près possible du cercle blanc. Notre équipier en violet il s'est fait abattre. Il s'est fait sniper pour être précis. Et effectivement tout à l'heure j'ai reçu des tirs de plusieurs directions. Je pense que ce qui m'a protégé c'est cette falaise. Il a été abattu. Les deux autres sont déconnectés. On attend parce qu'on est vraiment sur la fin de partie. Il reste 4 joueurs. Dont un sniper. Et on a abattu 5 joueurs. Ca nous fera 10 points. En légendaire c'est 2 points par joueur. Je pense que ça l'est dans tous les niveaux. Mais la zone bleue va se réduire. On est très proche de la future zone blanche. On va faire un petit peu d'animation. Ca peut attirer. Donc une fumigène qui là, pas tellement pour but de me cacher. Mais plutôt d'inviter à venir voir. Sans succès. C'est pas grave. On ressort parce que là on peut plus attendre que la zone bleue se réduise. Si elle se réduit sur nous, notre niveau de vie baisse à une telle vitesse que c'est pas possible. Voilà et on voit qu'elle se réduit. On est maintenant dans une zone blanche. Qui est toute petite. Et il reste. Et bien on est 2. Donc il reste 1 joueur. Donc soit ils sont expliqués entre eux. Soit la zone bleue est raison de certains. Donc moi là je ne fais pas dans le détail. Étant donné qu'on est forcément l'un à côté de l'autre. Je renvoie de la grenade un peu dans tous les sens. Histoire de l'avoir au moral. Et éventuellement de m'en débarrasser. Et je reste positionné le dos à la falaise. Et je cherche un peu partout. Ca peut pas être bien loin. C'est pas possible. Parce que la zone bleue c'est nette. Ok on est mort. Hop on va essayer de se mettre dans le bâtiment. C'est encore plus sécurisant. Derrière la porte. Je ferme les portes. Alors si vous avez remarqué. On peut tirer à travers les portes. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. On peut même les détruire. La zone bleue se réduit encore. Vous voyez que c'est vraiment tout petit. Il n'est pas venu au contact. Ca doit être le sniper. Sans doute sur le toit. Donc je vais essayer de me mettre dans le cercle. Vous voyez ce cercle est tout petit maintenant. Et à la fin il n'y en a plus. Hop je me suis fait une injection. Je suis allongé. Voilà. Donc c'est une victoire. Là il n'y aura pas eu d'affrontement final. Mais on obtient le résultat dont on avait parlé dès la première vidéo. Le 결과. ... ... ...